hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art et aujourd'hui je vous propose un nail art de circonstance puisque vous le savez depuis une semaine on est en automne et je me devais de rendre hommage à cette saison que j'aime beaucoup j'adore les couleurs de l'automne donc c'est parti alors sur mes ongles comme toujours j'ai envie de vous dire je vais appliquer ma base de kiko et de couches de vernis blanc ou que c'est étonnant je sais je le fais toujours dans mes vidéos de couches de vernis blanc donc là c'est le holly de nail matic comme d'habitude ensuite comme on va faire un dégradé je vais appliquer du latex liquide autour de mes ongles pour protéger la peau puisque l'on va faire un dégradé c'est assez salissant donc ça va permettre de nettoyer beaucoup plus facilement et comme je sais que vous me demandez souvent le lien du latex est en barre d'infos une fois que c'est sec je vais me lancer dans le dégradé et je vais prendre trois vernis de kiko aux couleurs d'automne donc un marron un orange donc c'est le 280 et le 507 qui est le beige je vais mettre tout ça sur une éponge et je vais tapoter mes ongles en essayant de bien fondre les couleurs entre elles donc je vais tapoter et je vais aller un petit peu en haut en bas pour bien fondre les couleurs faire en sorte qu'elles se mélangent de manière assez harmonieuse quand je sens que ça sèche un peu c'est à dire que ça commence à faire des fils et que le vernis n'est plus très liquide je recharge mon éponge et je recommence et je refais la même opération jusqu'à ce que je ne vois plus le blanc qui est en dessous une fois que c'est fait j'enlève le latex je nettoie un petit peu autour de maison et là comme vous voyez le latex a enlevé un petit peu de vernis donc on voit un petit peu le blanc donc je fais une légère petite retouche avec le marron et on y voit que du feu pour bien terminer le dégradé j'applique une couche de top coat donc ça va me permettre de faire sécher le vernis encore plus rapidement puisque mon top coat est à séchage rapide mais surtout ça va permettre de bien fondre les couleurs entre elles et faire en sorte que le dégradé soit vraiment harmonieux et ensuite je vais compléter mon dégradé avec un joli stamping donc là c'est une plaque de born pretty store avec ce joli motif de feuilles et je vais le stamper avec mon tampon clear jelly stamper qui permet de voir exactement là où on met le motif parce qu'il est transparent donc on voit bien à travers et je vais utiliser également un vernis doré donc un vernis métallique de barri m qui a l'avantage de fonctionner extrêmement bien avec le stamping de manière générale les vernis métallisés comme ça marche très très bien avec le stamping et j'adore utiliser ça j'adore faire du stamping doré sur maison une fois que j'ai fait tous mes ongles je nettoie encore une fois ce qui a débordé à côté et voilà il ne nous reste plus qu'à appliquer la couche finale de top coat donc c'est encore une fois le top coat poché donc j'en applique surtout maison en essayant de ne pas trop appuyer sur le pinceau pour ne pas abîmer le motif de stamping et je n'oublie pas de bord des longues ça permettra de faire tenir le vernis un peu plus longtemps et voilà j'espère que ce n'est l'art d'automne vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là rejoignez moi si vous voulez sur snapchat ou instagram abonnez-vous